Et les gens ont commencé à témoigner. Je n'ai pas pu enterrer mon père. J'ai ma mère qui s'est retrouvée à l'hôpital. J'ai demandé des traitements au médecin. Il m'a dit que c'était n'importe quoi, que Raoult était un druide ou un gourou. Et il ne lui a pas donné. Moi, je voulais juste qu'il essaye. Elle est morte. Moi, ma fille avait des jetons pour respirer à l'école avec son masque. Elle avait le droit à trois jetons par demi-journée pour avoir le droit de baisser son masque. Sinon, elle était punie au milieu, dans un carré, au milieu de la cour, à devoir copier des lignes « je dois mettre mon masque correctement » devant tout le monde en train de se moquer d'elle. Moi, mon fils, dans son école, on lui a mis un masque bonnet d'âne. Moi, j'ai perdu mon boulot, j'ai dû fermer mon entreprise parce que ça ne pouvait plus tourner à cause du confinement, etc. En fait, tous ces témoignages-là sont de la vraie vie des gens. Et quand vous les reprenez aujourd'hui, vous vous dites « mais qu'est-ce qu'on a laissé faire ? » On s'est laissé mettre en tôle chez nous, faire des auto-attestations pour avoir le droit de sortir. On nous a rendu complètement cinglés.